Musique Comme tous les jeudis soir, Samir Sebaïl se prépare avant d'aller s'entraîner. Ici, pas de paillettes, mais un vestiaire provisoire minuscule. Et pour cause, le jeune homme de 25 ans joue au football à Wolfsheim en 15e division. Mais s'il adore taquiner le ballon, son talent, il l'exprime surtout avec ses dix doigts. Car joueur de foot, Samir Sebaïl est aussi sur console de jeu. Il est ce qu'on appelle un joueur e-sport. Mi-novembre, ils étaient 20 footballeurs alsaciens à participer à un tournoi organisé par le district d'Alsace. Le gamer l'a brillamment reporté, gagnant le droit de rallier demain la capitale pour une autre paire de manches. À Paris, je vais faire un tournoi de FIFA avec les meilleurs joueurs français. Et justement, je vais essayer de gagner ma place et représenter l'Alsace au niveau national et gagner ma place pour l'équipe de France. Ça veut dire qu'on représente son pays comme les joueurs de football professionnels. Samir Sebaïl s'entraîne surtout les week-ends, souvent en compagnie de ses partenaires de l'e-sport club Strasbourg, dont une un peu particulière. Ça passe pas. Voilà, tranquille. Encore. Il n'y a pas de but sur l'engagement, Samir. C'est bon, tes joueurs, ils sont bien en place. Ta défense, elle est en place. Assise derrière lui, sa femme Charlène l'accompagne à chaque tournoi majeur, avec un rôle bien précis, celui de coach mental. En fait, je suis là surtout pour soutenir le joueur, pour l'aider à se concentrer, à rester dans son match, à ne pas s'énerver. Après, je peux donner aussi des conseils sur comment il joue, parce que Samir, je le connais énormément. Mais c'est surtout le rassurer quand il est en train de perdre, lui dire « t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas égaliser ». Voilà, c'est vraiment surtout à ce niveau-là. Ils seront 12 demain à vouloir rejoindre l'équipe de France E-Foot, mais seuls quelques-uns auront la chance d'être sélectionnés. Aujourd'hui, Samir Sebaï fait partie des 1 300 000 joueurs e-sport amateurs en France. À terme, il aspire à en faire son métier. L'e-sport, ça fait partie de ma vie intégralement, donc j'y passe beaucoup de temps. J'espère pouvoir en vivre un jour. En tout cas, je me donne les moyens de pouvoir réaliser ce rêve. Une ambition prisée par de nombreux gamers, mais difficile à atteindre. Aujourd'hui en France, ils sont près de 1000 à être joueurs e-sport professionnels.